Ok donc bonjour à tous et bienvenue je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 6 de Baldur's Gate après un premier fail étant donné que j'ai déjà avancé dans le jeu en filmant mais que j'ai eu un fail d'enregistrement donc je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc comme convenu je suis reparti aller chercher des bouteilles de soins j'avais 5 bouteilles de soins par personnage j'ai dû en consommer 2 sur ce personnage Khalid c'est ça Khalid pendant les combats donc je m'entêtais à passer par là puis par là alors qu'en fait il y avait un gros raccourci ici et donc on était arrivé donc j'étais arrivé jusqu'ici. Et j'avais sauvegardé et puis en allant plus loin je m'étais fait encore buter donc voilà un petit peu l'histoire donc en fait on va redescendre là ici il y avait les araignées et une goule et puis c'est tout ce que vous avez raté. Donc désolé c'est juste que le truc un truc tout con c'est simple mon record s'est arrêté parce que j'avais une proposition de Windows 8 pour passer à 8.1 je ne l'ai pas encore fait et je le ferai certainement pas. Voilà c'est tout et c'est ça qui m'a fait merder mon enregistrement. Merci Windhobe. Voilà donc on est reparti donc c'est par ici. Alors le problème c'est que là, alors j'ai dû le buter si je ne dis pas de bêtises. Ouais là il y avait un des démons à tête de chien là mais avec des flèches empoisonnées. Des flèches en feu je veux dire enflammées. Qu'en ce soit on va donner à Imolène. Parce qu'elle n'en a plus des masses des flèches spéciaux. Voilà. Comme ça elle pourra tirer à la flèche enflammée. Et là un autre problème va subvenir c'est qu'ici il va y avoir toute une série de pièges. Alors moi quand je suis arrivé ici la première fois, ma Imolène était morte. Donc on va essayer la détection des pièges. Ok. Elle a détecté les pièges. Bon c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux... Ouais elle peut désactiver les pièges comme ça. Ok d'accord. Ok. Sauf qu'il me semble qu'il y en a encore un plus loin. Donc on va essayer de... Non ou alors c'est juste le second piège que j'avais vu. Enfin que j'avais pas vu. C'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non c'est bon. Ok. Donc le problème c'est qu'il va encore y en a avoir un second plus loin. C'est fait. Attendez. J'enregistre ici, je sauvegarde ici. Parce que... Parce que voilà quoi. J'en ai un petit peu marre de recommencer à chaque fois. Ok. Alors là. Voilà. Celui-là c'était le plus chiant. Eh ben on s'en est pas si mal tiré que ça. Alors la suite c'est là. Je le sais. J'ai envie de faire le tour pour vérifier. Normalement il se passe rien d'autre. Mais non. Mais si j'y vais pas, j'ai tombé sur des ennemis. Donc on va... Voilà. Bon alors juste avant de continuer mon avis sur ce jeu. Parce qu'en fait je commence à rager sur le jeu. C'est ça le problème. Aussi. C'est que le problème de ce jeu c'est qu'il a une grosse tendance à l'aléatoire. En fait ce jeu c'est basé sur un... Sur simplement un jeu de rôle. Un jeu de roleplay un peu papier. Et donc évidemment ils ont mis une grosse fonction d'aléatoire sur les attaques. Sur les combats. Mais l'aléatoire est trop trop... Trop imprécis. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est que parfois il y a des combats où on va faire la main dans le slip. Et puis parfois il y a des combats où on va devoir se reprendre à 2-3 fois pour les réussir. Donc voilà. Voilà voilà. Et ici. Tant que je dise pas de bêtises. Normalement cette grotte est très petite. Elle n'est pas immense. Tout va bien. Et normalement Xan est ici. Et c'est lui... Ah non il est là. C'est ça. Il est là. Bon. Et ben on va le voir. Je vous remercie de m'avoir libéré les amis. J'ai croupi trop longtemps dans cette horrible cave. Voilà. C'est insupportable. Se réveiller chaque matin à la vue de la boue et de la rocaille au milieu du soleil. Je m'appelle Xan. Je suis un gris manteau. Attendez. Je vérifie juste un truc. Ok. On est bien. On record. Un gris manteau. Devereska. Imbattable en matière de magie. Si vous êtes les ennemis de Mulae. Je me joins à votre cause. Bien qu'elle soit perdue d'avance. On a toujours besoin d'un coup de main. Surtout si la personne a des compétences en magie. C'est déjà suffisamment difficile de garder espoir sans que vous vous dénissiez. J'aimerais autant que vous ne vous joignez pas à vous. Comment vous vous êtes fait piéger dans cet endroit aussi ? On va le prendre de toute façon parce que Xan il est assez cheaté il me semble dans mémoire. Je vous remercie malgré le caractère vain de nos actes. que je n'aurai de repos que lorsque vous vous aurez donné votre récompense. Si vous avez fouillé le trésor de maman peut-être vous trouvez une épée. C'est une lame de lune ou bien précieuse. Voilà, on a Xan. On a Xan qu'on va tout de suite... D'accord, donc pour le moment il a... Ah oui, alors il a quoi ? Alors il a... Non, pas ça. Ça c'est la vapeur colorée, le truc de merde qu'on ne va pas utiliser. Et ça c'est charme de personne. Ah, il peut charmer les individus. Alors ça on prend. Ok. Et dans ses caractéristiques, je le veux en mage. Je le veux en magicien agressif. Ah oui, il y a un magicien qui veut refaire quoi... Ouais, ouais, mais non, le music magicien agressif. Le magicien agressif. Ok. Et normalement, Mula A en question. Il se trouve là. C'est fait. Quoi, comment allez-vous ici à rentrer ici ? Voilà, donc c'est lui. Bon. En gros, on va le buter. Malheureusement, je comprends un bateau. Bon, il n'y avait pas assez de pouvoir mais... Mais on va le ressusciter. Il est plutôt balèze et c'est surtout avec son épée qu'il est assez balèze. Bon allez, butez-moi ça. Ok, il a emprisonné notre héros mais ce n'est pas trop grave. Non, 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 non. Butez-le putain, butez-le ! Merde. Bon. Bon, on va recommencer. Non, 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 on va le charger plutôt. On va le charger ici. Le problème, c'est qu'on n'a rien en équipement pour lui. C'est lui, quoi, donc... Bon, de toute façon, on le prend. Voilà, on l'a déjà vu. Juste, hop, au niveau des sortilèges. Alors, au niveau des consignes. Magicien agressif, ok. Il y en a. Et au niveau des sorts. C'est de là. Ok. Il me semble qu'il faut dormir, en fait, pour valider tout ça. Donc on va essayer. On a réussi. Ok, allez. Une re-sauvegarde. Parce que là... On va essayer d'enchaîner ce boss à deux ronds. Bien sûr, vous allez voir qu'on ne va pas y arriver tout de suite. Quoi ? Comment avez-vous réussi à rentrer ici ? Attendez, attendez, il faut juste que je lise ça. Alors. Euh... C'est sans doute Tazoc qui vous envoie à mes imbéciles de Kavod. Vous savez que vous ne pouvez pas leur faire confiance avec des empareils. Vous êtes sûrement là pour me tuer. Je suis parti et que tout le binari qui sort de cette mine est contaminé. Je vais quand même être exécuté. Je ne vais pas me laisser faire. Personne ne nous envoie, mais vous... Ah oui, euh... Ouais. Ce n'est pas Tazoc qui vous envoie, alors vous n'êtes plus de ce monde, au secours. Ah d'accord, ok. Donc là, il appelle. On l'a eu ? Ah d'accord, oui, on l'a... Je me rends, je me rends à accepter ma rémission. Ok, il se rend. On va accepter sa rémission. Ouais non, en fait c'est un gros fake. D'accord, et puis Molen fait... D'accord, et puis Xan est mort. Bon, ça ne fait rien. Mais Xan, de toute façon, pour le moment, il n'a pas de... Il n'a pas de stuff mieux que ça, alors... Bon, de toute façon, voilà. Alors juste le coffre. Elle est où les pieds de Xan ? Ça doit être ça. Hop. Bon, de toute façon, il ne reste plus que 2-3 kobolds certainement. Oh, il reste des squelettes encore. Ce n'est pas possible. Bon, ça, il y a un bouclier d'armure. Ok, il y a des sortilèges d'attaque. Ça, ça va être pour Xan. Ah, et voilà la fameuse épée. Ok, gros bug. Donc ça, normalement, c'est l'épée de Xan. Ah non, c'est l'âme de lune. Ok, et ça ? L'épée courte. C'est ça, non ? L'épée de... Non, utilisable par tout le monde, sauf Xan. Donc voilà, donc il n'y a que Xan qui peut se servir de cette arme. On va juste essayer de répartir un peu de stuff quand même parce que sinon, on n'est pas sorti. Et puis, moi, on ne peut pas porter grand-chose. Bon, quoi qu'il en soit, c'est bon. On va juste essayer de récupérer un minimum de richesse, même si de toute façon, ça n'a plus d'importance. Ouais, non, pour deux pièces d'or, par-ci, par-là. Euh, c'est tout. Oui, alors ici, il y avait le coffre. Et donc l'autre, il s'est barré, hein, résultat. On doit se barrer. Ça n'a plus réellement d'importance de toute façon. On a fait ce qu'on avait à faire. Oui, bien sûr. Donc on va se barrer. On va se retaper la mine en sens inverse. Normalement, elle est nettoyée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de monstre en retour. L'autre, c'est barré là, montablement. On va rester sur nos gardes tout de même, mais normalement, ça devrait être bon. Bah écoutez, on aura pas mal galéré là-dessus, quand même. Faut le dire, la mine, on en aura pas mal galéré. Je pensais qu'à quatre, ça ne serait pas faisable. Et pourtant, on l'a fait. Enfin, soit, c'est tout. Xan, on va essayer de le récupérer. Pas de le récupérer, mais il nous faudrait une robe de mage. Je me souviens qu'il y avait une robe de mage à récupérer quelque part. Il y a un endroit où il y a des... Ah bah, je crois que c'est le temple, justement, qu'on avait découvert. Enfin, découvert. On n'y a pas été, mais il y a un... Temple ? C'est en sortant à l'est de Bérégost. Il y avait un temple, ici. Je crois que c'est là qu'il faut... Qu'il faudrait aller. Bon, bah, en 20 minutes pour cet épisode. Sachant que je vous ai coupé deux allers-retours. De la mine, sûr. Donc, voilà. De toute façon-là, on se rebarre. Excusez-moi pour le bruit du micro, mais ça mérite un petit peu le coup. Attendez, qu'il se déplace. Je vais boire un petit coup. Voilà. Un autre problème de ce jeu, c'est que c'est assez long. Mais je vous ai prévenu que le jeu était de toute façon long. Donc, je suis con, mais comment il a pu sortir de toute façon, c'est pas possible. Il n'y a qu'une sortie, normalement. Je ne sais pas pourquoi mon héros, il clignote, par contre, au niveau de son rond vert. Encore un bug. Excusez-moi, il y a eu une coupure, j'ai pas tout compris, mais je n'ai pas bougé. Je me suis retrouvé sur mon bureau, mais le jeu était toujours lancé. Il n'y a pas eu de crash du jeu. Je me suis juste retrouvé au bureau, alors que je n'ai pas appuyé sur Windows plus tab. Je n'ai pas tout compris, sérieusement. Mais bon. Peut-être serait-il bon de sauvegarder ? Ben non, de toute façon, il y a des auto-saves entre les deux. Bon, de toute façon, on va retourner à Nascale. On va aller revoir le personnage qui doit être ici. Si mes souvenirs sont bons, enfin, ils se baladent le long de la route, donc on va bien tomber dessus. Et ben, on ne s'en sera pas si mal tiré à quatre personnages. Ce qui est plutôt impressionnant. Je ne m'y attendais pas. Il est là. Voilà. Bérin. Alors, les mines doivent être nettoyées au plus vite. Allez-y maintenant. Je ne peux pas transmettre des récompenses sans preuve. On va raciciter Xan. Je pense que c'est la preuve. Je pense que sans Xan, on ne peut pas valider, en fait, je crois. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, monsieur. Ah oui, puis il est niveau 2, en plus. Alors oui, le prix de la résurrection augmente avec le niveau. Nous courons tous à la ruine. Ok, lui, il n'a que dalle, mais... Ah oui, ben si, 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 il a quelque chose. Il a ça. Elle donne quoi déjà, cette épée ? Je me souviens plus de ses caractéristiques. Il me semble qu'elle est balèze. 1D8, tranchant, bonus de toucher 3, bonus de dégâts 3, poids 4, facteur de vitesse 5, donc elle est rapide. Voilà, en plus elle est... Ah oui, puis, elle donne une classe d'armure en plus. C'est bien ça, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc il est... Voilà. On va essayer de reparler. C'est fait. Sinon, j'ai oublié un truc dans la mine. J'ai oublié un truc dans la mine. On va juste faire un truc, et puis de toute façon, hors caméra, j'y retournerai. Ok, Berrigost. Ok, direction Plain-Est. Normalement, c'est là qu'il y avait le temple. Voilà, c'est ça. Une tâche facile. Il me semble que dans ce temple-là, on peut avoir les trucs pour les magiciens. La mémoire. C'est là qu'il y avait le temple-là. On ne tourne jamais le dos à l'aventurier voyageur dans la maison de la Denday. Ok. Alors, est-ce que dans les équipements... Non, les équipements, j'ai dit. Dans les antidotes. Ah bah non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Bon. Ce n'est pas ici. Ah ouais, c'est des sirènes. C'est vrai. C'est des sirènes ici. Est-ce qu'il y a des sirènes dans le jeu ? Eh ouais. Normalement, elles sont agressives, mais celles-là, non. Bon. Ben, ce n'est pas là. Je ne sais plus où est-ce qu'on peut avoir de l'équipement pour les mages. Normalement, les mages ne peuvent porter que des robes... Euh... Voilà, c'est un bâtiment à côté. Vestibule. C'est fait, toi. Ok. C'est un bâtiment à côté. Oui, bien sûr. Bon. Est-ce qu'ici, il y a encore autre chose ? Ou est-ce que... Non. Ben non, je me suis planté. Encore une fois. Ça ne fait rien. Où est-ce que je récupère le stuff ? Pour les mages. Il y a un endroit, je me souviens, où il y a des... Où ils vendent des robes, pareil, plus deux ou des trucs comme ça. Mais alors, où est-ce que c'est ? Je me demande si ce n'est pas dans une zone par là. Mais même par là. Bon. On va retourner à la mine de Nazkel. On va certainement se faire attaquer en route. Même pas. Allons. On a voyagé pendant 20 heures. Je pense qu'une petite s'impose. Avant qu'ils me disent tous... Je suis fatigué. C'est fait. Bon. Elle va écouter. Je coupe. Et on va se retrouver au fond de la mine. De toute façon. On est à combien là ? En temps. On est à une demi-heure. En gros, ça doit être ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, il arrive là. Bon allez, à tout de suite. Ok, donc, on se trouve ici. Donc, on va détruire les mobs qui restaient. C'est juste quelques squelettes. Alors, une preuve. Il faut une preuve. Comme quoi, on a nettoyé la mine. Sachant qu'on a laissé l'autre con se barrer. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coffre que je n'aurais pas vu. Une lettre. Il n'y a aucun doute que la mort de Mulae va soulager les craintes de la population terrorisée de Nashkel. Mais vous demeurez dans l'inquiétude. S'il est possible que le demi-orc soit effectivement à l'origine des problèmes de la mine, la pénurie de fer est trop généralisée pour être de son seul fait. Ok, donc c'était ça. Il y avait une lettre dans le coffre à récupérer pour débloquer le chapitre 3. Donc, visiblement, les mines de Nashkel n'étaient que la partie immergée de l'iceberg. Il y a le réseau de bandits au niveau des côtes. Apparemment, ça fait partie du truc. Bon, on est parti. Et la dernière, c'est quoi ? Encore une lettre. On va les lire, ces lettres. Un peu de RP, ça ne fait pas trop de mal. Attendez, alors juste ça. On va lui donner à Xan. Et on lui fera apprendre plus tard. Et donc, il reste utilisé... Ah non, c'est juste deux poissons qui restent. L'armure également. C'est quoi ça ? Potion d'absorption. Bon, voilà, c'est bon. Alors, hop, ça, Xan. Et alors, les lettres. On a un parchemin, ici. Avis de recherche. Ça, c'est la vie de recherche sur nos tronches. Ça, c'est la lettre. Mon serviteur, mon serviteur Muralet, votre progression dans le détournement du minerai de fer n'est pas aussi efficace que prévu. Comment avez-vous pu être assez stupide pour permettre à vos kobolds de tuer les mineurs ? Maintenant que votre présence est connue, méfiez-vous des ennemis envoyés pour contrecarrer votre opération. Votre tâche est extrêmement simple. Si vous continuez à montrer que vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous serez remplacé. Je n'enverrai pas les kobolds que vous avez demandés, car j'ai besoin de toutes mes troupes. Pour arrêter la circulation de fer dans cette région. Je joins à ce message un peu plus du poison minéral dont vous avez besoin si vous rencontrez le moindre problème. Si vous rencontrez le moindre problème, envoyez un message à mon nouveau contact à Béregost. Tiens donc, son nom est Transig et il logera à l'auberge Feldpost. Ok, donc on va aller voir ce Transig à Béregost. Ensuite, la seconde lettre, mon serviteur Muralet, je vous envoie des kobolds et le poison. dont vous avez besoin. Votre tâche consiste à contaminer tout le minerai de fer quittant cette mine. Ne révélez pas votre présence au mineur... D'accord, en fait c'était la lettre à lire avant l'autre. ...au mineur où vous serez jeté à l'eau par les soldats de la garnison amnienne locale. Mes supérieurs ont récemment fait appel au service des membres du Frisson et des mercenaires des griffes noires. Avec ces soldats à ma disposition, je devrais être capable de détruire tout courvois de fer entrant dans la région depuis le sud ou l'est. Je ne veux pas m'occuper du fer provenant des mines de Nazkel. Alors, n'échouez pas, alors n'échouez pas, et c'est signé Tanzok. Très bien ! Eh bien, on l'a, notre certaine épreuve ! Pour ne pas dire autre chose. Bon, Tanzok. A, B, Z, Ghost, là. Ils n'auraient pas pu trouver des noms de vue les plus faciles. Bon, alors, on y va. Petite sauvegarde rapide. Et puis, bah, je recoupe, et puis, bah, on se retrouve à Bérégost. Euh, non, on se retrouve à Nazkel, devant le soldat, vous savez, à qui on doit rendre la guette, en fait. Voilà. A tout de suite. Bon, eh bien, on y arrive. On y est même. Vous êtes de retour. Il semble que j'ai eu raison de vous faire confiance. La ville vous remercie de tout cœur. Et est heureuse de vous remettre une récompense bien méritée. Veuillez accepter ces 900 pièces d'or. Je m'en fous, je suis milliardaire. D'or, en comparément de vos efforts, c'est une petite fortune. Encore merci. Terminé. Ok. Et le groupe a acquis 1000 d'expérience. Donc, 1000 d'expérience. Euh, ouais. Comment ça fait ? Eh, humolen, elle doit pas être là. Eh, humolen, il manque 4 points pour passer de niveau, elle. Euh, Xani est déjà niveau 2. Bon. Le groupe a perdu un objet. Qu'est-ce qu'on a perdu en objet ? Euh, je sais pas ce qu'on a perdu. Une des lettres. Visiblement. Et donc, c'est... Le nom, c'est... Tazok. Non, c'est Transig. C'est Transig. C'est ça. Donc, eh ben, on va aller voir, euh, cette enflure. Je suis la mort, vous n'êtes pas. Rendez-vous et la route sera. Voilà, mon gars. Voilà. 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 Pour la gloire d'Aft ! Pour la gloire d'Aft ! Pour la gloire d'Aft ! On est avant ! Prenons la direction ! On a besoin de la direction ! On est avant ! Pour la direction ! Ok ! Ok ! On a besoin de la direction ! What the f**k ? Oh p**ch ! Oh no ! Oh no ! Oh no ! WTF ? P**ch ! Oui, bien sûr ! Les ennemis vous adaptent ! Ok ! Ok ! Eh bah on est repartis, c'est pas possible, ce jeu me rend fou, ce jeu me rend fou, d'où il sort l'hôte ? On rend une quête et on se retrouve face à un boss, il y a tous les soldats de la ville contre lui, mais rien à foutre quoi le mec, sérieux. On va sortir de l'autre côté, tant pis, et elle est où Imolène ? Ok, sauvegarde. De toute façon, on va jusqu'à Bear et Ghost et puis j'espère ne pas recroiser l'autre enfoiré. Bon, si je me rends, qu'est-ce qui te passe ? Non mais merde quoi, les pouvoirs de fire quoi, ça me saoule ce genre de pouvoir à la con ! Me tire de l'autre côté, rien à carrer. Ou alors on suit les gardes. On va faire ça, on va suivre les gardes, ils vont nous aider. Je suis la mort, rendez-vous et la route sera. Bon. Allons-y, est-ce qu'on peut lancer des sortilèges tant qu'on y est ? Parce que de toute façon... on va voir ce que ça donne. Bon. on va voir ce qu'on va voir. Bon, voilà, ça c'est fait. Mais il a combien de vie le mec ? Non mais sérieux quoi ? Oui. Pas te faire foutre. Une tâche facile. voilà une tâche facile. Bien. 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 On va voir ce que c'est bon. La maire. Ce n'est pas. On va voir ce pays, c'est un peu tout. Il y a toujours pas, c'est qu'il ne se dérête ? Le mec. On va voir ce qui se dérête. Et puis, au bout de tous les pays. On va voir ce pays. Plus de dispersion s'il vous plaît Plus de dispersion Je veux un kilomètre entre chaque personnage S'il vous plaît Non mais sérieux C'est vrai Ok Alors dans notre message C'est l'auberge Feldpost Alors si je dis pas de bêtises Feldpost C'est la fameuse auberge Qui est ici Feldpost Jackpot De toute façon tout semble indiquer Que la suite est par là Donc on va y aller On a encore un peu de temps On a encore un peu de temps Ok Non L'héro qui sait pas ouvrir une porte Bon Ok bouge trop Non de toute façon je suis sûr qu'il est à l'étage Ou quand même comme ça Capote Allez une petite sauvegarde Ça faisait longtemps On dirait que c'est Gaïa Cherche ses ennuis Eh bien Je vais l'avoir d'autres Nei Non de toute façon je suis sûr qu'il est à l'étage Que ça m'a pas à l'étage Que ça m'a pas à l'étage Merci. Allez. Ouais, le dernier. On se le fait. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des pièces d'or, on a ça, on a encore une lettre. Ça, ça peut servir le bâton ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié ? Ok. Alors, lui, je sais qu'il peut identifié. Ok. Ça, on l'a copié. Ça, on ne peut pas le copier visiblement. Ça non plus. Ça en peut. Et ça, c'est quoi ? Infravision. Ok. Ok. Et le dernier. Sommeil. Ah, on peut en dormir. Ah, dommage, on l'a raté. Et oui, on ne peut pas gagner à tous les coups. Bon. Donc, on va supprimer un pour mettre l'identification. Et on va identifier cette bague. Ah, Imoen, passage au niveau supérieur. Je ne l'avais pas vu. Donc, Imoen, niveau supérieur. Allons-y. Donc, apparemment, elle a passé à 13 niveaux. Et elle a des talents. En plus, on va augmenter. On va mettre 10 en crochetage des serrures. Et 10 en détection des pièges. Voilà. Et elle est passée à 13 points de vie. Et le prochain, c'est à 2500. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oui, bien sûr. On va juste dormir un coup. On va se prendre la chambre royale, évidemment. Parce qu'on est comme ça. Et alors, au niveau des équipements. Alors, la bague, on va la donner à Gzan. Et Gzan va nous identifier. Elle est de son sort. Et donc, on a un anneau de protection. Un anneau. Cet anneau ainsi que plusieurs morceaux de ce type furent initialement forgés pour protéger les fils et les rois. Castler. Enfin bon, voilà. Ça, c'est du background. Classe d'armure, plus 1. Et G de sauvegarde, plus 1. Non utilisable par personne. Tout le monde peut mettre cette bague. Eh ben, elle va aller à notre héros. Et il passe de la classe 4 à la classe 3. Donc, c'est bon, ça. Et on a récupéré une nouvelle lettre. Transdig. Je me demande pourquoi Merlin n'est pas entré en contact avec nous depuis si longtemps. Allez aux mines, voir comment son opération se déroule. Récupérez également tout le fer volé par les kobolds. Notre prochain pillage aura vraisemblablement lieu à Peldval, ou au Bois de Lars. Donc, Bois de Lars, je connais. Alors, allez jeter un coup d'œil dans l'un de ces deux endroits et retrouvez-moi un autre campement. C'est-à-dire qu'il y a-t-il un post-Christom ? Non. Donc, Bois de Lars. Ou alors, c'est Peldval, à mon avis. Peldval, on ne doit pas avoir trouvé. Ah si, on l'a trouvé. Ah non, c'est Valped. C'est pas Peldval. Bon. Pas de Lars. Ben, c'est là-bas que nous mènera notre prochaine aventure. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas. J'espère vous voir nombreux au suivant. On va avancer dans l'aventure. On a trois personnages niveau 2. Parce que je trouve que quelqu'un a aussi peu de défauts. Pourvu que ça dure. Euh... Comment... Pourvu le... Comment... Euh... Ce que je voulais dire. Parce qu'elle m'a interrompu. Donc, oui. J'espère vous voir nombreux à l'épisode suivant. Euh... On va peut-être faire une... Comment... Une petite... Une petite halte ici. Euh... Juste pour... Pour aller voir les armures. Euh... J'ai envie de revoir le stuff. Pour vérifier si j'ai rien oublié. Euh... Vérifier s'il n'y a pas quelque chose pour les mages. Euh... Tout de même. Euh... On va y passer... Euh... Euh... Au marchand. Pour voir un petit peu s'il n'y a pas du stuff qu'on peut... Qu'on peut lui mettre. Tu sens mauvais. Et sur ce... Ben, je vous dis... A bientôt. Ah... Attends. Arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme. Aux jongleurs joviales. Aux jongleurs joviales. Sud-est de la ville. Aux jongleurs joviales. Ah... L'officier Vaille. Du point enflammé. Ah oui. Elle a un rôle important, il me semble, pour la suite de l'aventure. Euh... Ne vous inquiétez pas. Elle est vraiment gentille. Bah oui. Ça fait partie du point enflammé. Le point enflammé, c'est le... C'est la police. Pour faire simple. Euh... C'est... Voilà. C'est le corps de police. Euh... A propos... Je vous... Hop, on lui donne une pièce d'or. Maman dit. J'adore parce que... Il... Ah non. Oui, non. C'est le petit qui parle. Ok, d'accord. Oui, non. Oui, non. Oui, non. C'est le petit qui parle. Donc, une certaine Chloé. Ok. Il y a lui. Voilà que nos chemins se croisent de nouveau. Je suppose que les... Ah oui, c'est le... Oui. Alors lui, c'est un petit peu un fil rouge, mais sans importance. Euh... Voilà que nos chemins se croisent. Je suppose que les présentations en règle s'imposent. Car nous ne manquons pas de nous retrouver. Je m'appelle Elimster. Je n'ai entendu parler que de vos exploits depuis que nous nous sommes quittés. Il semble que votre destin soit d'influer sur la côte des épées. Soit d'influer sur la côte des épées. Euh... Quel fléau pour quelqu'un d'aussi jeune que vous? Je fais ce qui doit être fait. On va rester modeste. Sans doute y a-t-il... Euh... Vous a-t-il été difficile de franchir la barrière de la morale? Mais je ne peux guère critiquer le résultat. Euh... Je laisse l'avenir juger. Et nous verrons bien ce qu'il adviendra. J'ai des informations à vous transmettre avant de partir. Bien que ce ne soit sans doute pas une surprise pour vous. Les bandits que vous recherchez ont coutume de voyager dans le nord-est. Euh... Sur ce, je vais prendre congé. Le journal a été mis à jour. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. ,